Musique Come on mon David! Trop bon! Il grandit! Et puis au Centre des sciences, merci à Nancy et Donald, mais David, merci de prêter ton talent pour nous amener un beau petit nananana et on vous souhaite à tous un beau nananana ce matin, aujourd'hui, cette nuit, si vous êtes en différé. Merci d'être là. Je veux en profiter vraiment pour saluer chacun, chacune qui est là. Merci d'être là. Jacques, mon ami de Saguenay, bien, en fait, je ne me souviens plus de la ville déjà, excusez-moi, mais prêt pour être béni afin de bénir nos frères et sœurs. Come on! Tu n'es pas juste là pour toi, tu repars et tu t'en vas avec ça. C'est ça qu'on veut. Bon matin. Gaston, salut mon ami Gaston, merci. Sylvie, bon matin. Yvan, Jean-Charles, bon matin. Françoise, bon matin à vous. Kathleen, yes. Michel, salut. Émile, Mario, mon ami, mon trucker, yes. Yvon, bon matin. Papa Yvon, le papa Nathalie, bon matin. Yvon, j'espère que ça va bien. Francis, messager de vie qui est Patrick, je crois. Ali, bon matin. Ben, Gérard, pasteur Gérard, salutations à Amos, Nancy, Stéphanie, bon matin, Denis, Viviane. Et alors, on continue. Je dois commencer. J'aimerais vous dire, un bon matin, on va faire un café céleste spécial. Vous allez nous écrire une pensée bénie, quelque chose, un liner, quelque chose, une ligne solide. Je vais la lire, puis on va prêcher dessus, puis on va rouler là-dessus. On va en rouler un paquet. On va faire ça une bonne fois, ça va être cool. Je vais vous avertir à l'avance. Ça vient de me passer. Quand j'ai vu Jacques, qui a écrit, « Prêt pour être béni, afin de bénir nos frères et soeurs », j'ai dit, « Oh, ça, c'est une bonne ligne. Que se diriez que vous allez amener votre liner à vous, votre ligne à vous, et on va prêcher dessus, on va amener une pensée, et on va rouler ensemble. » Combien il vote pour ça? Ça vous dit, est-ce que ça vous intéresse, un truc comme ça? Amen. Sans plus tarder, j'aimerais juste faire une petite annonce rapide. Première des choses, la semaine passée, je vous avais fait part de mon livre, « Quand rien ne va plus, le mais de Dieu est une table succulente ». Eh bien, pour tout le mois de mars, j'aimerais vous encourager, « Quand rien ne va plus, le mais de Dieu est une table succulente ». Ça va mal, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et dans ce livre, il y a huit personnages bibliques qui vivent une situation où Dieu intervient. Ça va mal dans leur vie, mais Dieu intervient. Et vous pouvez aller puiser dans ce livre. Je vous encourage, si ça vous dit, vous faites une semence de 20 $ ou plus, puis je ne fais pas ça pour demander de l'argent, je fais ça pour pouvoir juste… Puis ça, 20 $, ça comprend le transport et tout. Si vous êtes en Europe, c'est 20 €, ça comprend tout. Et on vous bénit, les amis, que ça puisse vous encourager. Et deuxième annonce que je vais faire rapidement, vendredi qui s'en vient, le 22 mars, au Théâtre de Magog, un concert, une première édition, c'est organisé par Mlle Lydia Martel-Côté, qui a organisé cet événement qui s'intitule « Montre tes valeurs » et elle m'a invité. Regardez, il y a Brandon Midge et David Gass. Je suis un peu jaloux, ils sont beaux, ils sont jeunes. Moi, je suis le dinosaure, mais ça va être trop bon. Je vais être avec mes musiciens David Gass, Brandon Midge, et ça va être une soirée qui s'intitule « Montre tes valeurs ». On vous invite à aller chercher vos billets. Il y a le lien qui va apparaître. Je ne sais pas s'il a déjà apparu, mais sinon, il va être à la fin. À nouveau, on va le mettre. On va vous mettre… Et voilà, vous allez aussi, on peut le mettre… On va le mettre dans les liens aussi du stream qui est là pour que vous puissiez reprendre vos billets. Venez faire un tour, ça va être trop bon. Puis ça va être vraiment extraordinaire. On va avoir un bon temps. Que Dieu vous bénisse. C'est le 22 mars qui s'en vient. Si vous l'écoutez plus tard, c'est trop tard. Si vous l'écoutez dans un mois, ce Café Céleste, c'est trop tard. Écrivez-moi pas, je suis intéressé. C'est trop tard. C'est le 22 qui s'en vient, vendredi. Ça va être vraiment bon. Alors, sans plus tarder, on veut prier. Je veux prier pour… J'aimerais vous dire une bonne nouvelle. On a prié pour Marc, mon ami, qui s'occupe de Grave 06, qui avait été très malade. Et il est allé voir le médecin cette semaine. Et le médecin a dit, je comprends pas, tu vas tellement mieux que les médicaments qu'on va te donner, qu'on t'a donné à prendre, il va falloir t'arrêter de les prendre, ça va même te nuire. Parlez-moi de ça. J'aimerais vous dire que vous priez pas dans le beurre, les amis, quand vous priez. Quand on prie, on n'est pas là juste à prier dans le vide. Dieu répond à la prière. Et je crois que Dieu veut répondre à tes prières, ton besoin en ce moment. Alors, je veux lever Marc pour la totale. Nous nous accordons, je leur ai dit, on déclare maintenant la totale. Plus d'engourdissement, plus rien dans le nom de Jésus. On continue à prier pour Jaël, pour son rein, dans le nom de Jésus, un nouveau rein. Surnaturellement, un nouveau rein dans le nom de Jésus. On prie pour Allie aussi, la fibromyalgie, dans le nom de Jésus. On parle à ton système, tout ton système immunitaire, le système des nerfs aussi, tout le système internerveux, dans le nom de Jésus, sois guéri. S'il y en a d'autres qui avaient la fibromyalgie, vous êtes poignés avec ça. Dans le nom de Jésus, soyez guéri maintenant. Merci pour mon ami Sylvain, qui avait un cancer, qui est maintenant en rémission. Je l'ai écouté parler, je parlais avec lui dernièrement. La voix est revenue. C'est ça, c'est un des signes, quand la voix revient. Amen. Et on déclare la totale aussi, dans le nom de Jésus, encore des belles années. Amen. Et que cette situation est juste une bosse sur le chemin. Amen. Et on veut prier pour Marie-France, la scoliose. Elle a trouvé maintenant une alternative qui fait qu'elle se sent mieux, qu'elle va mieux. Mais on veut déclarer aussi la totale, le redressement de cette colonne vertébrale dans le nom de Jésus. Si vous avez des besoins, faites-moi en part, et je vais tout faire, soit pour prier là, le rajouter, ou sinon, soyez assurés que je prie pour vous. D'accord? Amen. La parole dit de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie en ce moment. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que ce n'est pas favorable? Est-ce que c'est difficile? Eh bien, on tient bon. On continue. Comme mon ami Michel Allard dit souvent, croûte que croûte, on continue. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible, et on va déclarer, les amis. Avez-vous votre Bible? Saisissez cette Bible et déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique et me positionner pour saisir ce que Dieu prépare au nom de Jésus. Amen. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes game de vous positionner, de dire, oui, Seigneur Dieu, je veux que tu me positionnes là où je suis censé être et pour faire ce que je suis appelé à faire. J'aimerais dire que tu n'es pas à l'église juste pour t'asseoir puis réchauffer le banc. Il n'y a rien de pire que de juste être un réchauffeur de banc. Dieu veut faire que tu, oui, tu t'en vas, tu réchauffes le banc quand tu es là, mais quand tu repars, tu t'en vas réchauffer la vie des gens autour. Tu t'en vas faire la différence. Comme justement Jacques a dit, béni pour être béni. Amen. Et aujourd'hui, que diriez-vous que l'on continue à vouloir saisir ce que Dieu prépare? Croyez-vous que Dieu prépare quelque chose en ce moment? Vous savez, dans ce monde qu'on vit, on sait qu'avec la pandémie, tout ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé aussi dans les coulisses certainement. Vous savez, il y a des complots depuis le début. Lorsque l'homme a chuté, lorsque l'ennemi a entré dans ce monde amenant le mal, amenant la mort, amenant le péché, eh bien, c'était le début de quelque chose qui complotait contre Dieu. J'aimerais vous dire, les amis, je suis loin d'être un complotiste. Je ne suis pas dans cette pensée-là, mais j'aimerais vous dire qu'on n'est pas surpris de ce qui se passe. Et alors que tout cela se passe, Dieu a un plan. Et j'apportais la semaine passée, dans le Café Céleste précédent, « Souvent, on apprend plus par les choses que l'on vit que par les choses que l'on se fait dire. » Je répète, « Souvent, on apprend plus par les choses que l'on vit que par les choses que l'on se fait dire. » Ça, ça s'appelle l'expérience. Mais la sagesse dit, « Si on apprend vite à apprendre par les choses que l'on se fait dire, on va plus souvent se détendre et éviter le pire. » Quelle belle rime! J'ai signé ça. « Si on apprend vite à apprendre, j'aimerais savoir est-ce que tu es vite à apprendre. » Je parlais avec ma mère cette semaine. Elle a 82 ans. Et là, finalement, après des années, elle a pris position et elle a appris. Elle a appris de ce qu'elle vivait. « J'aimerais savoir ce que tu vis. Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu es vite à apprendre? » Amen. Et ça, ça t'amène à prendre une décision qui va amorcer les choses. Et j'aimerais nous inviter à apprendre, à être vite à apprendre ce que Dieu est en train de préparer. J'aimerais vous dire que dans quelques secondes, je vais vous amener une vision que j'ai reçue il y a trois semaines. C'est un message prophétique aujourd'hui pour ceux et celles qui sont en ce moment peut-être sur la route des rêves brisés. Là où peut-être tu as eu des prophéties, tu as eu des paroles qui t'ont été dites et tu es tellement loin de ce qui t'a été dit. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme si on commence peut-être à vraiment plus penser, à plus comprendre, plus saisir que Dieu est en train de nous amener, de nous mener ailleurs que là où on pense. On s'était peut-être imaginé être à partir des prophéties. Je me souviens, Nathalie, des fois, elle me dit, on est tellement loin de ce qu'on s'est fait dire. Combien de fois j'ai prêché, j'ai chanté à des endroits, puis là, des gens viennent nous prophétiser des choses publiquement, des choses qui sont tellement grandioses. Et quand on les reçoit, on dit, ah, wow, c'est merveilleux. Et des fois, je me sens, je ne sais pas pour vous, mais un peu comme Joseph qui a des visions, que Dieu donne un beau vêtement coloré, il nous donne quelque chose qui ne ressemble pas à ce monde. Puis il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nous. Amen. Nous qui sommes dans la foi, il a mis ce vêtement comme Joseph coloré, qui ne ressemble pas à ce qui est à l'extérieur. Voyez-vous, on a reçu un vêtement royal. Amen. Un manteau qui est coloré. Et là, ça nous amène parfois d'être rejeté, vendu par nos frères. Et là, je vois Joseph qui est vendu par ses frères, rejeté, jeté dans un trou, rejeté, vendu par ses frères. Il se ramasse en prison et tellement loin des visions qu'il a reçues. J'aimerais savoir, est-ce que tu es loin des visions que tu as reçues? Est-ce que tu es loin des paroles que tu as reçues? Est-ce que c'est pour toi en ce moment? Si c'est pour toi, j'aimerais te dire, reste jusqu'à la fin. Tu vas vraiment ressortir avec quelque chose. Mais l'idée dans tout cela, c'est que Joseph avait une vision qu'il avait reçue, mais il a passé au travers des choses impensables pour se rendre dans le palais et enfin goûter à ce qu'il avait reçu. Amen. Et ceci m'amène à Esaïe 55, quand je vous ai lu au dernier Café Céleste. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Eh les amis, j'aimerais vous dire qu'on doit s'armer, on doit prendre ce verset et se le tatouer sur le cœur, d'avoir plus qu'un tatou, un saut sur le cœur. Et c'est ici qu'on doit se souvenir d'une chose, c'est que Dieu en ce moment, malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu ressens, tout ce que tu es en train de passer au travers, Dieu, j'aimerais te dire cette parole, Dieu a un plan. Et j'aimerais te dire, si tu passes un temps difficile en ce moment, répète après moi, Dieu a un plan. Allez, répète le plus fort, Dieu a un plan. Et quand tu déclares que Dieu a un plan, déjà la foi revient, déjà la joie revient, parce que c'est comme s'il y a quelque chose que tu es en train de remettre à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, voici, je me positionne face à ton plan. Amen. Et moi, je fais partie de ceux et celles qui croient qu'en ces temps où nous vivons, il y a plus que ce que l'œil puisse voir. Il y a plus que ce que l'oreille puisse entendre. Et s'il est vrai que ce monde est à préparer quelque chose, il est encore plus vrai que Dieu, notre Père, en Christ Jésus, par l'Esprit, a déjà amorcé la préparation de quelque chose. Et c'est à nous maintenant de saisir. Ok, il y a environ trois semaines, et là, je vais vous partager ce que j'avais sur mon cœur. Je me suis réveillé, il était 3h33. 3h33, 3h33, avec une image, une pensée céleste. Et j'avais les yeux ouverts, mais c'est comme si je voyais la planète Terre qui était entourée comme de quelque chose qui était translucide. C'était comme un casse-tête translucide. C'était quelque chose qui était en formation, avec plein de morceaux, un casse-tête qui était translucide, un gros puzzle autour de la planète Terre. Mais ce n'était pas virtuel. Ça semblait, comme on dirait aujourd'hui, c'est virtuel. On voyait comme la chose, mais ce n'était pas virtuel. Et c'était une dimension surnaturelle des ondes célestes. Vous savez qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des ondes partout autour de la Terre. Il y a un champ magnétique. Il y a des ondes, toutes les ondes satellites et tout, qui tournent autour de la Terre. Mais c'est comme si ce gros puzzle en formation se formait à l'échelle planétaire, comme en mouvance. C'était comme une mouvance qui se faisait. Et l'esprit qui se mouvait, comme l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dans la Genèse qu'on voit, eh bien, c'était comme si c'était une action de l'esprit qui commençait à se mouver au-dessus, sur les peuples, sur les mers, sur le monde. Et ce gros puzzle représentait comme une nouvelle dimension adaptée du corps de Christ sur la Terre. C'est comme si le shift qu'on a prêché pendant des années est maintenant activé et est en train de s'amorcer d'une façon toute spéciale. Et comme si le ciel faisait son chemin, malgré tout ce qui se tramait, malgré tout ce qui est autour déjà de la Terre, c'est comme si le ciel se frayait son chemin. C'est comme un peu comme quand Jésus parlait en parabole pour déjouer l'ennemi, voyez-vous? Il parlait en parabole, il parlait des choses du ciel, mais d'une façon terrestre, avec des images terrestres qui faisaient que ceux qui cherchaient trouvaient, et ceux qui demandaient recevaient, et ceux qui frappaient, et à ceux qui frappaient, on ouvrait la porte. Et le Seigneur est en train de préparer une opération de synchronicité céleste en accélération. L'accélération est déjà enclenchée, c'est activée, et l'accélération maintenant se fait. Et en ce moment, je déclare l'accélération dans ta vie, l'accélération dans ta famille, l'accélération dans tes finances, l'accélération dans ta santé, l'accélération dans tout ce que tu vis. Et c'était une accélération de positionnement. Ce gros puzzle-là, c'était le placement des morceaux. Les morceaux, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est le peuple de Dieu. Et j'aimerais vous dire, c'était un positionnement, un placement des morceaux par l'Esprit-Saint. C'est comme si l'Esprit-Saint réussissait à frayer son chemin au travers du bruit de ce monde, au travers de ce qui est offert visuellement de ce monde. L'Esprit-Saint est en train de s'installer d'une façon, par son peuple, qui sont maintenant à se placer surnaturellement. Je veux déclarer la dimension surnaturelle qui s'installe dans ta vie. Qu'est-ce que tu as toujours cherché, que tu as puisé dans ton cœur, que tu sais que tu sais que tu es censé vivre, que tu sais que tu ne vis pas le quart du huitième, du centième de ce que Dieu veut que tu sois. J'appelle maintenant l'activation, l'accélération de ce positionnement. Hey, il y en a certains d'entre vous, Dieu va vous faire déménager. Dieu va vous faire déménager, premièrement dans vos pensées, déménager dans votre façon de parler, déménager dans votre façon d'agir. Mais il y en a que littéralement, vous allez changer de ville, changer même de pays. Dieu vous amène dans une autre place, une place voulue, au bon endroit, au bon moment, pour enfin être, quand vous vous sentez inutile, vous allez enfin sentir, ressentir, goûter que vous êtes utile dans le royaume de Dieu. C'est un peu lorsqu'on fait un casse-tête, voyez-vous, qu'il y a un morceau qu'on tient et on n'arrive jamais à trouver la place parce que lui, il est rendu, il est à quelque part, puis vous commencez par le tour, Dieu commence par le tour. La même chose, voyez-vous. Et à un moment donné, le morceau est mis au bon endroit et là, il a toute sa valeur. Tant que le morceau n'est pas mis au bon endroit, il se sent inutile. Et j'aimerais te dire que Dieu veut maintenant te placer au bon endroit, que tu vas savoir, qu'il n'y a rien qui va pouvoir te déroger, que tu sais que tu es exactement là où Dieu te veut, que tu fais exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Et j'aimerais, je ramène cette pensée du morceau qui n'est pas trouvé, qu'on ne trouve pas encore sa place. Et lorsque tout à coup, il arrive des fois dans un puzzle, je ne sais pas si vous avez déjà fait un gros puzzle, il arrive que quand tu le places, on dirait que le reste de l'image devient facile à faire parce que c'est un morceau qui était important. J'aimerais dire que tu es un morceau important, que les choses vont se placer lorsque tu vas prendre ta place. Amen. Et la pensée ici, à l'arrière de ce gros puzzle que le Seigneur m'a donné de voir, c'était que ça commençait avec des petits éclats de gloire explosifs. Je voyais ce casse-tête et tout à coup, je voyais des lumières s'allumer. Je voyais le feu et je voyais ces petits éclats de gloire explosive pour éventuellement ne faire qu'une seule et unique gloire explosive. Ceci comme un message pour que le corps de Christ va être capable de pouvoir représenter la gloire à venir avant le retour de Christ. et mène un feu de gloire qui appelle un autre feu de gloire. Et mène un vent qui appelle un autre vent. Et ce que je voyais dans les couleurs de ce casse-tête, c'est qu'il y avait des couleurs et des sons qui ne sont pas de ce monde. Des couleurs qu'on n'a jamais vues et des sons qu'on n'a jamais vus, jamais entendus. Et j'aimerais vous dire que ces couleurs et ces sons font partie des morceaux que vous êtes. Vous portez quelque chose que le monde n'a pas encore vues, quelque chose du ciel que le monde a besoin de voir. Amen. C'est écrit « La création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. » Et j'appelle cette dimension dans ta vie. Le monde, maintenant voyant un morceau, et là, je termine avec ceci de ce que j'ai reçu, c'est qu'alors que le monde va voir un morceau, ça veut dire toi, moi, nous, il va voir le morceau que tu es. Eh bien, lorsque tu entres dans cette dimension de ce gros puzzle surnaturel, eh bien, lorsque les gens vont te voir, ils vont avoir la saveur de toute la photo. Ils vont recevoir, ça va leur donner le goût, justement, de chercher et de trouver. Ça va leur donner le goût de demander et de recevoir. Ça va leur donner le goût de frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre pour eux. Vous vivez pour ça, les amis. Dieu est en train de vous amener là. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais chaque morceau du gros puzzle se doit d'être transformé, transfiguré en cette dimension. Et c'est ici que s'explique l'un des pourquoi de ce que tu vis, cette fournaise que tu vis présentement, dans laquelle tu te sens en ce moment. peut-être que tu te sens écrasé, tu te sens inutile. Je répète à nouveau, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, ceci change alors que tu décides de juste dire « Dieu, transfigure-moi. Laisse-moi être transfiguré. » Voyez-vous, Jésus a été transfiguré sur la montagne pour que vienne justement cette dimension du royaume où on a vu Moïse et Élie apparaître et où Pierre a dit « Seigneur, bâtes son temple pour toi, pour Moïse et Élie. » Et là, le père a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Ça veut dire « Tais-toi. » Arrête de penser à ta façon. Laisse-moi agir à ma façon dans ta vie. Et en d'autres mots, tout ce que tu vis en ce moment, c'est pour être prêt à prendre part à ce gros puzzle que Dieu est en train d'installer. C'est en train de se faire en ce moment un puzzle de gloire extraordinaire. Et tout ce que tu vis en ce moment sur terre a un but céleste. Ce que tu vis maintenant, arrête de juste penser au niveau terrestre, il a un but céleste. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toi, c'est moi. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui. Eh bien, qui agissent selon son dessin, qui sont appelés selon son dessin. Et à toi donc, qui es, et à vous donc, qui êtes à un carrefour peut-être. J'en parlais au Café Céleste précédent. Si vous voulez aller voir, aller voir le précédent Café Céleste concernant le carrefour ou le rond-point crucial des décisions. Laissez-moi vous encourager pour terminer avec ceci. Cinq choses que j'aimerais vous faire que le Seigneur me dit de vous partager pour saisir, pour saisir et entrer dans cette dimension d'être un morceau du puzzle transformé, transfiguré en lui. Amen. La première chose que Dieu veut que je te dise de sa part, et je te parle comme si c'était le dernier message que je prêchais de ma vie, c'est que Dieu te dit arrête et sache que je suis Dieu. Dieu te dit arrête. Il dit arrête et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. je domine sur la terre et j'aimerais te dire laisse-le dominer sur ta vie, laisse-le dominer sur ta famille, laisse-le dominer sur tes finances, laisse-le dominer sur toute ta dimension de vie à tous les niveaux. Arrête et sache que je suis Dieu. Peut-être qu'en ce moment tu vois plein, tu vis plein de choses en ce moment. Arrête! Arrête-toi et saisis ce que Dieu a à te dire. Je le disais la semaine dernière, tu n'as pas besoin de courir pour aller entendre un prophète te parler. Tant mieux s'il confirme. Tu as besoin peut-être d'une confirmation mais tu sais que tu sais qu'est-ce que Dieu t'a mis en ton cœur que tu es appelé à faire. Maintenant, c'est le temps. Je dis, lève-toi et marche. Entre dans ta dimension mais arrête et sache qu'il est Dieu. Tu as besoin d'entendre que Dieu te parle à nouveau. Amen. Deuxième chose, Dieu te dit ensuite, justement, il m'avait réveillé à 3h33, Dieu te dit aussi, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Savez-vous quoi? Tu dis, ah oui, bien Jérémie a reçu ça et ce qui est intéressant dans ce texte de Jérémie 33, c'est que le verset 1 dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, j'aimerais savoir, est-ce que tu te sens emprisonné? Est-ce que tu te sens lié? Est-ce que tu sens que tu n'es pas dans la pleine exécution, dans le plein potentiel de tout ce que tu es appelé à opérer et à accomplir en lui? Eh bien, il dit, le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel. Voyez-vous, Jérémie était enfermé dans la cour de la prison, mais même dans ta prison, même dans ta situation, Dieu te parle et il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. t'as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin d'entrer dans des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas parce que ce que tu sais présentement, c'est ce que tu vois présentement. Ce que tu vas savoir va t'amener plus loin maintenant. Troisième chose, il te dit aussi, fais-moi confiance. Au sein du parcours que tu vis, fais-moi confiance. Là où toutes tes émotions sont mises au test, fais-moi confiance. Il te dit comme Jésus a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit ça juste avant de ressusciter Lazare. Pensez-y devant une situation impossible. Il dit, je te dis que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Je te répète, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Quatrième chose, comme à l'apôtre Pierre, Dieu nous demande à tous, comme dans Jean 21, 15, lorsqu'il demande à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Eh bien, mets ton nom. Je mets mon nom. Luc, m'aimes-tu? Yvon, m'aimes-tu? Nathalie, m'aimes-tu? Ali, m'aimes-tu? Stéphanie, m'aimes-tu? Micheline, m'aimes-tu? Hélène, je vois des noms en ce moment. Le Seigneur te demande, à toi, à vous, René, Mario, Reine, Isabelle, messager de vie, Benoît, pasteur Benoît Marcoux, salut mon ami, Carmen, Lynn, m'aimes-tu? Prenez votre nom, mettez-le là. Il dit, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes plus que tes projets? Est-ce que tu m'aimes plus que tes ambitions? Est-ce que t'es prêt à arrêter? Est-ce que peut-être je vais te transfigurer dans une dimension qui ne te ressemble pas? Quand je dis souvent en blague, si Dieu te touche, même ton chien ne te reconnaîtra pas. C'est exactement cela, voyez-vous. Lorsque Jésus, c'est quasiment fini, lorsque Jésus est ressuscité, même ceux, les disciples, ne le reconnaissaient pas, les apôtres ne le reconnaissaient pas en sa résurrection. Le Seigneur veut te transfigurer pour que tu sois méconnaissable. Et le Seigneur te dit, m'aimeras-tu plus que ta propre vie? Cinquièmement et dernièrement, Dieu te dit enfin, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Si tu persévères et me suis, je suis avec toi. Tu vas voir, tu verras ma gloire. Mais toi, persévère et suis-moi. J'aimerais t'encourager. Je sais que ce n'est pas facile. Nous vivons des temps où on sait que l'étau est en train de se resserrer, les amis. Le chemin est étroit, sinueux, mais j'aimerais t'encourager. Tiens bon. Garde les yeux fixés vers lui. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la joie. J'espère que ça vous a encouragé, les amis. J'espère que ça vous a béni. Si ça vous a béni, que diriez-vous de le partager à quelqu'un, de partager ce message à quelqu'un? Et vous qui venez de l'entendre par cette personne qui vous l'a envoyée, que diriez-vous, vous aussi, de le partager à quelqu'un? Si vous croyez que ce que je viens de vous partager vient du Seigneur, j'aimerais vous encourager. Tenez bon. Laissez-vous être ce morceau transfiguré pour pouvoir faire partie du grand puzzle que Dieu est en train de faire. Sa mouvance est déjà activée dans ce monde en tumulte. Les amis, soyez bénis. merci d'avoir été là. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci de votre appui. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit au prochain Café Céleste. À bientôt. Bonne semaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501